Bonjour, avec vous je viens de la vie, je suis exécutive coach, accrédité par ICF et EMCC. J'accompagne mes clients et mes étudiants à réussir leurs transitions et leurs changements. Aujourd'hui nous allons parler d'une thématique forte importante, c'est la reconversion professionnelle. Est-ce que c'est le bon moment ? Dans le cas du Covid-19, est-ce que ça se prépare ? Et comment réussir ? Les études aujourd'hui montrent qu'une bonne reconversion une reconversion professionnelle réussie, elle demande 3 à 5 ans en moyenne. Maintenant, pour la réussir et la passer sereinement, il y a des prérequis. Le premier prérequis c'est la préparation, donc bien se préparer. Deuxièmement, vérifier son adaptabilité au changement. Et troisièmement, quel est le nouveau projet de vie ou professionnel que la personne, elle, a envie d'entamer ? Première étape, c'est faire appel à un professionnel pour réaliser un bilan de compétences. Un bilan de compétences permet de voir quels sont les points, les compétences clés que la personne maîtrise. Qu'est-ce qu'elle a réussi à cumuler comme savoir et comme expertise durant son cursus professionnel. Ce bilan lui permet également de comprendre et de savoir comment elle pourrait s'investir et se développer par rapport aux différentes possibilités qui se présentent. Deuxième question, est-ce que la personne s'adapte au changement ? C'est un point à regarder avec un coach professionnel spécialisé dans la thématique et de vérifier cette capacité à s'adapter au changement. Et également entamer le troisième point qui est quelles sont les différentes perspectives qui se présentent. Un benchmark, une analyse SWOT et également une analyse BESTEL, c'est-à-dire par rapport au contexte, à mon environnement, à ce qui a été engendré par la crise de COVID, quels sont les différents secteurs qui émergent et comment je pourrais exploiter mes compétences dans ce qui est en train d'émerger. Une attention particulière apportée à l'aspect écologique. Ce changement, jusqu'à quel degré est-il écologique pour la personne qui désire cette reconversion ? C'est-à-dire en quoi elle réussirait à regarder les différents équilibres ou comment elle réussirait à réaliser ou atteindre des équilibres personnels et professionnels avec ce changement désiré ? Un accompagnement professionnel également permet d'asseoir les différentes étapes à mener dans ce que nous appelons un exercice de visionning individuel.